Je suis là parce que je considère que cette loi touche à l'essentiel, à la famille. C'est pour appeler à la sagesse du Sénat et de mes collègues, et au bon sens élémentaire, pour ne pas priver des enfants de pères. Lorsqu'on a des députés, présidents de commissions qui expliquent qu'il n'y a pas de droit à avoir un père, lorsqu'on a des députés qui expliquent qu'il faut réfléchir à la pluriparentalité, lorsqu'on a des tests qui réfléchissent à mettre des cellules animales dans les cellules humaines ou inversement, il est quand même vraiment grand temps de se poser des questions, de se dire que non, tout ne doit pas être permis, et ce triptyque « je veux, je peux, j'y ai droit », il faut lutter contre ça, l'argent n'est pas un critère pour moi de construction de la société. Nous espérons qu'il y ait quelques sénateurs courageux qui s'expriment contre ce texte, pourquoi ? Parce que c'est un texte qui vise à créer un véritable droit à l'enfant, alors que nous, ce qui nous rassemble aujourd'hui dans la rue, c'est la défense des droits fondamentaux de l'enfant. Il y a beaucoup de gens dans ce pays qui ne sont pas pour cette loi, qui inscrivent dans la loi la conception d'enfant sans père. De priver un enfant de son père avant même qu'il naisse, avant même qu'il existe, de le concevoir ainsi. Pour la première fois, la médecine ne viendra plus réparer les corps, elle ne viendra plus rendre la santé à un corps malade, mais elle interviendra sur des corps en parfaite santé, non pas pour restaurer la nature, mais pour forcer la nature au-delà de ses limites. Nous sommes là dans le premier pas d'une logique qui conduira à transformer l'humain et non plus seulement à le protéger. Je crois que cette logique-là, nous avons déjà vécu son échec sur le terrain de l'environnement, nous avons cru à cette toute-puissance et nous nous rendons compte aujourd'hui des erreurs que nous avons faites. Il me semble qu'il faut aujourd'hui être capable d'avoir la sagesse nécessaire pour renoncer à cet excès de pouvoir et reconnaître encore une fois la beauté de ce que nous recevons. Les enfants aujourd'hui à traverser le toit sont méprisés. Quand on méprise le plus petit, on méprise tout le monde. Et au fond, cette société du mépris, cette société des forts qui est en train de s'installer est quelque chose qui fragilise tous les Français, même s'ils n'en ont pas forcément conscience. C'est donc un vrai basculement de civilisation, car les anciens ont inventé la cité pour protéger le faible contre le fort et aujourd'hui on réinstalle le droit du fort sur le faible. C'est un basculement très très grave et très important. Je pense qu'on voit peu d'hommes politiques parce qu'ils refusent de prendre position contre une sorte de mainstream qui avale tout. Nous, nous sommes une plateforme de réflexion de chrétien à gauche et nous voulons incarner cette gauche humaniste qui respecte la personne humaine, qui est contre la prise de possession du marché sur le vivant. L'extension de l'APMA conduit à avoir besoin davantage de gamètes. Or, nous sommes convaincus qu'il n'y a pas assez de gamètes pour assurer aujourd'hui et demain les besoins des femmes et des couples de femmes. Et donc, obligatoirement, la société sera amenée à rémunérer les donneurs de gamètes. Et en rémunérant les donneurs de gamètes, on fait un saut métaphysique en quelque sorte. Et donc, ça veut dire que la loi du marché investit le monde du vivant. Et donc, nous sommes contre cette... Au nom de valeurs de gauche, nous sommes contre cette extension de la commercialisation.